Contre le deuxième de la Poulbet le 10 juin à Johannesburg, l'Australie Joël contre le premier de la Poulbet, ce sera le 11 juin au Cap. Salut à tous, bienvenue à Séville pour suivre les meilleurs moments du troisième meeting de la saison comptant pour le Grand Prix 2 après celui de Bratislava lundi dernier et celui de Saint-Denis, deux meetings que vous aviez déjà pu suivre sur Eurosport. Ce soir, contrairement à Saint-Denis jeudi, les conditions sont excellentes, il fait beau, vous voyez qu'il y a un petit peu de vent, c'est pour ça que certaines performances ne pourront être homologuées, toutes celles qui seront disputées avec un vent favorable supérieur à 2 mètres par seconde. Parmi les stars présentes, Bruni-sur-1 qui était déjà à Saint-Denis et qui comme il l'avait annoncé cet hiver a décidé de disputer plus de 200 mètres, on va le retrouver dans quelques instants, Ivan Pedrozo la nouvelle star cubaine de la longueur, Derartou Toulou la championne du monde cross-country, Fermin Caccio chez lui le champion olympique du 1500 mètres et Nourdine Morselli, le champion du monde, le double champion du monde du 1500 mètres. Un garçon qui a décidé de faire sa rentrée et qui a déjà passé la barre très haute puisqu'il envisage dès ce soir, si les conditions sont bonnes et comme elles le sont, on peut le penser, il envisage de descendre sous les 3 minutes et 30 secondes. Oui alors, on attendra bien sûr beaucoup de Morselli dans la fin de ce programme pour l'instant. Nous allons suivre le 200 mètres messieurs avec au départ Bruni-sur-1 qui est au couloir numéro 3, mais vous allez suivre devant lui au couloir numéro 4 Jeff Williams qui a enlevé ses lunettes puisqu'il a perdu l'un de ses partenaires. Souvenez-vous l'année dernière il avait des lunettes noires et c'est lui qui est en tête, qui rentre dans la ligne droite très facilement. Jeff Williams qui avait réalisé 20 secondes 19 l'an passé. Bruni-sur-1 est derrière lui en deuxième position mais va être coiffé par le gigantesque Andrew Tynes, le Bahaméen que l'on avait vu à Bratislava remporter cette course du 200 mètres. On voit ici Jeff Williams, l'américain qui a 31 ans, qui avait terminé 3e des Jeux Pan-Américains en 1991 et qui vient de prendre la 3e place du Meeting de Saint-Denis sur 200 mètres. Derrière Frankie Frédéric, c'est vrai, mais devant Linford Christie. Bruni-sur-1 qui réalise la même performance que celle qu'il avait réalisé à Fort-de-France il y a quelques semaines. 20 secondes et 80 centièmes. 3e place donc derrière Williams-Ettins. A noter la 4e place de Patrick Stevens. Un Patrick Stevens que l'on retrouve de plus en plus en meeting. Il était aux Etats-Unis cet hiver. Il avait notamment remporté le 100 mètres à Modesto, pris la 2e place du 200 mètres. Et à Saint-Denis, c'est lui qui a terminé 2e derrière Frankie Frédéric, c'est devant Linford Christie en 20 secondes et 57 centièmes. Confirmant donc son nouveau record de Belgique, 20-38 à Houston. Nous vous l'avons dit, derrière Mike March. Alors on vous donne donc les temps officiels. 20-59 pour Jeff Williams avec un vent défavorable de 3 mètres par seconde. Et oui, ça souffle à Séville même s'il fait beau temps. Ils n'ont pas beaucoup de nuages mais il y a du vent. 20-78 pour le Bahaméan Andrew Tynes. 20-80 pour Bruny Surin. 20-85 pour Patrick Stevens qui termine dans 4e. Voilà, on va continuer avec les courses. Toujours chez les hommes avec le 110 mètres. Une épreuve où on assiste à un grand renouveau du côté des Américains avec Courtney Hawkins, avec Alan Johnson qui attend maintenant la rentrée, la montée en puissance de Colin Jackson qui est en train de se reposer un petit peu chez lui au Pays de Galles qui s'est beaucoup entraîné à l'intersaison et qui va normalement, et c'est ce que nous disait son manager Sue Barrett juste avant le meeting de Saint-Denis qui devrait rentrer à Rome et frapper dès le début un grand coup. Au couloir numéro 1, on aura Anthony Llanomarty, l'espagnol. Au couloir numéro 2, un autre espagnol, Carlos Salamolera. Au couloir numéro 3, il était à Saint-Denis déjà Brian Amos, un Américain de 23 ans, record personnel 13 secondes et 41 centièmes. Au couloir numéro 4, celui qui avait pris la deuxième place des championnats du monde indoor sur 60 mètres à Barcelone, Courtney Hawkins, 27 ans, record personnel 13 secondes et 25 centièmes. Alors que nous revenons sur les deux espagnols de cette épreuve, Anthony Llanomarty et peut-être maintenant Carlos Salamolera comme le veut la tradition, le pays organisateur engage le plus souvent des athlètes dans les épreuves les plus relevées pour permettre à ceux-ci de s'aguerrir au plus haut niveau face à quelques-uns des meilleurs spécialistes du monde. Voici Brian Amos, que l'on connaît encore assez peu, un jeune athlète qui est en devenir, un athlète qui a progressé cet hiver et qu'il faudra surveiller cette année, qui n'a jamais participé à l'exception du championnat du monde en salle cet hiver à de grandes compétitions, aucun Jeux olympiques, aucun championnat du monde. Ce serait peut-être le cas cet hiver contre Neokins. Et puis Tony Diz, lui c'est un vétéran, 31 ans, vie champion olympique à Barcelone, troisième des championnats du monde indoor à Toronto. Niklas Eriksson, le suédois au 6, et puis on va revenir aux extrémités avec deux espagnols, Miguel Santos, 22 ans, et au couloir numéro 8, Fernando Bocho, 25 ans. Avec un faux départ, sachez que Tony Diz, qui est le favori de cette course, a perdu à Jena en ex-Allemagne de l'Est, c'était le 2 juin dernier, il y a quelques jours, donc derrière Schwartov, 13 secondes et 30 centièmes, qui a égalé la meilleure performance mondiale de Jack Pierce. Tony Diz avait réussi 13 secondes et 46 centièmes. Oui, Pierce avait réussi ses 13,30, lui lors du premier meeting du Grand Prix cette année à Sao Paulo, où Diz avait pris la troisième place. Et on verra ce meeting, les meilleurs moments de ce meeting, à l'occasion du prochain magazine d'athlétisme, qui sera diffusé pour la première fois, car vous savez qu'il est diffusé trois fois dans la semaine, le mardi 13 juin, dans l'après-midi, si ma mémoire est bonne, à 17h, avec notamment ce 110 mètres et la victoire de Jack Pierce. Mais on revient à ce meeting de Séville, Marc. Avec ce 110 mètres dans lequel le favori Tony Diz aura affaire à Courtney Hawkins, son compatriote, et Brian Amos, je ne pense pas que les Espagnols, en l'occurrence Carlos Sala, quand même le capitaine de l'équipe d'Espagne, puissent le gêner. Il y a encore une fois un faux départ, il semble que Carlos Sala est bougé, peut-être Courtney Hawkins. Courtney Hawkins bien placé cet hiver, encore au championnat du monde en salle. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas Carlos Sala, car il a déjà un avertissement, dû au premier faux départ. Alors, en meeting, c'est vrai que de temps en temps, on est un petit peu plus conciliant, mais vous savez qu'en championnat, deux faux départs et c'est la disqualification automatique. C'est quelque chose qui arrive encore assez fréquemment, en tout cas dans chaque grand championnat, pour des coureurs pas vraiment aguerris à ce plus haut niveau. Et c'est pour ça que c'est bien, on l'a vu également à Saint-Denis, on l'a vu à Dijon il y a quelques jours, que de jeunes athlètes soient comme ça intégrés à de grandes courses, dans de grands meetings, lorsque ces meetings se déroulent dans leur propre pays. Avec pour eux certainement plus de la rivalité et du fait d'avoir de grands champions à leur côté. Un autre problème, le vent de face, qui va encore une fois jouer dans la décision et surtout dans l'établissement de performance. Alors, on vous rappelle rapidement la liste de départ. Anthony Lano au 1, Carlos Sala au 2. C'est peut-être l'espagnol le plus connu de cette discipline, un garçon d'expérience, lui, puisqu'il a 35 ans. Brian Amos, l'américain, au 3. Kurt Neokins, l'un des favoris au couloir numéro 4. Kurt Neokins face à Tony D, son compatriote, qui lui sera au couloir numéro 5. Niklas Eriksson au couloir numéro 6. Miguel Santos au 7. et Fernando Boccio au couloir numéro 8. On est ici avec Niklas Eriksson et avec les deux espagnols, Santos Boccio, qui, selon toute vraisemblance, ne devraient pas se mêler à la victoire finale. Amos, Hawkins disent, il n'est pas impossible qu'on assiste à un triplet américain dans cette course. Troisième départ. Voilà, cette fois-ci, c'est parfait avec un bon départ de Tony D au couloir numéro 5. Tony D qui est toujours devant, mais attention, retour de Brian Amos, et surtout à celui de Kurt Neokins qui est à ses côtés au couloir numéro 4. Kurt Neokins qui est passé devant à la mi-course. Et ouf, ça va se jouer à rien du tout. Le temps officieux pour l'instant, 13 secondes et 46 centièmes. On est loin du meilleur chrono de la saison. Et il semble que ce soit Kurt Neokins qui s'impose d'un cheveu face à Tony D. Le temps officiel, 13.45 pour Kurt Neokins, 13.46 pour Tony D. Brian Amos prenant la troisième place avec 13 secondes et 64 centièmes. Et un vent de moins de 1,9 mètres par seconde. Des performances qui seront donc homologuées. Et on a vu que Kurt Neokins avait pris un très mauvais départ, contrairement à ce qu'il avait fait en salle cet hiver. Et qu'il a, on le voit ici, il est en retard. 10 va passer en tête la première E. Hawkins est légèrement en retard, ce qui lui fait faire des fautes justement sur cette première E. mais il va revenir tout doucement. Néanmoins, ça ne va pas être quand même la course éclatante qu'il avait réalisée à Barcelone. 10 Hawkins sur la même ligne. Et Kurt Neokins, qui sur le plat, va allonger un peu plus son cou et son épaule pour donc l'emporter de 1 centième sur Tony D. Ce que voici. Voilà, on va marquer une première page de pub. Les trois Américains loin devant dans cette épreuve. Et puis on se retrouve avec le 800 mètres féminin. A tout de suite. A la liste. A la liste. A la liste. A la liste. Même constructeur, même puissance, même pilote, même classement. Quand le DTM secours hors d'Allemagne, il se nomme Challenge de Tourisme International ITC et se dispute toujours sur Eurosport. Bridgestone, la science de la performance. Le Challenge ITC Helsinki, ce soir 21h30 sur Eurosport. Retour au meeting de Séville où nous allons nous intéresser au 800 mètres qui est déjà parti à 800 mètres où les Espagnols et la Portugaise Carla Sacramento vont essayer de rivaliser avec les Russes et les Bélarusses. Natalia Ducnova et Ludmilla Rogachova venus directement de Paris après le meeting de Saint-Denis. Oui, c'était Susanna Cabral qui était chargée de faire le train. La Portugaise qui s'est écartée maintenant. Et nous nous retrouvons avec Natalia Ducnova, Luciana Mendes et Rogachova pour l'instant dans cet ordre. Ducnova qui avait terminé 5e à Saint-Denis alors que c'est Carla Sacramento qui est en 2e position qui est maintenant dépassée par Rogachova. Carla Sacramento, la meilleure Portugaise sur cette distance qui avait terminé 2e des championnats du monde en salle mais c'était sur 1500 mètres cet hiver à Barcelone. Nous avons donc Ducnova qui est attaqué ici par Rogachova. L'Udmilla Rogachova qui a pris la tête de cette course. Carla Sacramento qui essaye de se battre pour revenir sur L'Udmilla Rogachova spécialiste du 1500 mètres puisqu'elle était championne du monde en salle en 1991 et qu'elle fut surtout championne d'Europe l'an passé à Helsinki. L'Udmilla Rogachova qui s'impose relativement tranquillement sans forcer son talent sans être obligé de se dépasser dans les derniers mètres en un petit peu plus de 2 minutes. Vie championne olympique du 1500 mètres à Barcelone. 2 minutes, 0 seconde et 64 centièmes. Carla Sacramento qu'il faudra surveiller, l'une des outsiders pour cette saison. Tout petit gabarit mais grosse vélocité. Carla Sacramento, 2e en 2,0091. Natalia Dupnova, 3e de 0,149. Alors que l'on voit ici l'Espagnol Carlota Castrellana. Ici c'est Tocchina que l'on voit à l'écran. Yérena Tocchina, la Russe, avec des lunettes maintenant. On a aperçu Castrellana qui tentait 1,91 mètres après avoir fait l'impasse à 1,88 mètres. Elle a franchi 1,85 mètres comme à Barcelone le 6 mai dernier. La jeune Espagnole Carlota Calzrejana qui détient le record d'Espagne maintenant. Il va y avoir peut-être un petit changement cette année en hauteur. Il y a des jeunes femmes qui sont en train d'arriver. Notamment Motkova qui nous a impressionné depuis le début de la saison avec plusieurs sauts à plus de 2 mètres en marque. Oui, enfin ce qu'elle a fait à Dijon, je dirais, reste en travers de la gorge de pas mal de monde. Parce qu'après avoir franchi 2,02 mètres, elle avait quand même refusé de continuer le concours parce qu'il n'y avait pas de prime à la hauteur supérieure. Et ça c'est assez moche pour le sport à l'heure actuelle. Et le surlendemain, pardon, elle allait à Bratislava pour franchir 2,03 mètres avec Babakova. Inga Babakova qui avait remporté ce concours à 2,03 mètres. Babakova qui, quelques jours plus tôt, et c'était le samedi d'avant, avait remporté la compétition de Vorstadt où elle avait gagné avec 2,03 mètres devant Galina Stafaye qui faisait sa rentrée 2,01 mètres. A noter que Aiké Ankelle est blessée au dos pour l'instant et qu'après avoir franchi en Allemagne 1,89 mètres, elle avait dû arrêter, abandonner, c'était le 15 mai dernier. Donc pour elle, on va attendre un petit peu d'avoir des nouvelles pour en savoir un peu plus. Voilà le résultat avec moins 1,9 mètres par seconde du 110 mètres. Compte Neokins devant Tony Deez et Brian Amos. Alors qu'on vous rappelle que sur 800 mètres, lui Mila Rogachova s'impose devant Carla Sacramento et Natalia Duknova. Nous allons retourner au concours du lancé du marteau. Un concours superbe ici avec quasiment ce qui se fait de mieux au monde. Avec Tibor Getschek là que l'on voit à l'écran. Tibor Getschek qui est hongrois, il a 30 ans, il l'avait déjà lancé à plus de 80 mètres. 80 mètres 22 l'an passé, son record date de 88 avec 81 mètres 68. Il était cinquième des championnats d'Europe à Split. Sixième des Jeux de Séoul, mais surtout quatrième au pied du podium à Barcelone. Vous vous souvenez de lui certainement si vous aviez subi ces Jeux olympiques sur Eurosport. Nous voici Tibor Getschek 73-72 pour l'instant dans ce concours. Il avait réussi à obtenir une médaille de bronze. C'était au championnat du monde de Stuttgart. Ah c'est un lanceur qui commence à avoir beaucoup d'expérience. Et on va pianoter comme ça là en allant un petit peu au triple saut. Il y a eu un très joli concours de triple saut féminin. Ah oui, un concours tout à fait fabuleux. Mais lorsque l'on a dans son meeting Inalasovskaya, on sait que ça peut aller très très loin. Et comme les conditions étaient assez favorables, avec de ce côté-là du stade un vent favorable, nous allons revenir avec Liza Carillo, la cubaine. Vous savez que les cubains sont souvent présents dans les meetings en Espagne, tout simplement car la plupart d'entre eux appartiennent à des clubs espagnols. La plupart et les meilleurs au club du Larios. Vous reconnaissez très souvent ces athètes puisqu'ils arborent une superbe combinaison jaune. Ce n'est pas le cas de Liza Carillo qui avait réussi 14 mètres tout rond l'année dernière et qui est maintenant dans le sillage du leader cubain, Nurka Montalvo. Et là, elle est en cinquième position avec 13 mètres 73, réussie à sa deuxième tentative. Vous voyez que c'est moins beau à son cinquième essai. 13 mètres 34, les cubains qui sont en train et chez les femmes et chez les hommes de monter une équipe de triple saut tout à fait extraordinaire. Alors justement, on parle des cubains, nous allons en voir un autre. Nous allons aller donc voir Yosvani, pardon. Ils ont des prénoms souvent russes. Yosvani Suárez qui lance ici. Il n'en était qu'à 70 mètres 28 l'an passé. C'est un jeune lanceur cubain. Alors c'est vrai qu'on disait que les cubains viennent nombreux en Espagne. D'une part parce que c'est la même langue. Ça leur permet un petit peu, comme ils ne parlent généralement que l'espagnol, quelques problèmes pour s'exprimer en anglais. Fidel Castro a un petit peu clôturé l'île, on le sait. Donc pour ça, ce n'est pas toujours très très simple. Ravier Sotomayor s'exprime toujours en espagnol. Sachez qu'ils ne sont pas les seuls à être venus s'entraîner en Espagne, à venir pratiquer, à être en stage ou dans des clubs. L'équipe russe est allée s'entraîner pendant trois semaines à Madrid avec notamment les meilleurs perchistes. On discutait de cela avec eux et ils ont eu de très bonnes conditions. C'est pour ça qu'Igor Trondemkov a réussi un beau 5,90 m à Dijon. Voilà, on va maintenant se quitter pour marquer une deuxième page de publicité. Puis on revient avec le demi-fond, le 3 000 m steep le chaise et les Kenyans. Et puis le 5 000 m chez les dames avec Derartou Toulou. Eurosport Appelez vite la ligne Eurosport. Bonne chance ! Les qualifications pour l'Euro 96 sur Eurosport. 47 au départ, seulement 16 des meilleures équipes européennes auront la chance de disputer l'épreuve finale. Exploit, joie, larmes et déception, c'est le prix à payer pour s'envoler vers l'Angleterre en 1996. Ce programme vous est présenté sur Eurosport par JVC. Euro 96, les qualifications mercredi 23h et jeudi minuit sur Eurosport. Voilà, maintenant à Séville, direction la piste avec le 3 000 m steeple. Alors qu'en hauteur, vous voyez que c'est Topsina qui s'est imposé devant la grecque Bakoyani. 1 mètre 93, c'est osé, c'est que ça s'est joué. Castrellana, la première espagnole et troisième avec 1 mètre 85. Vous voyez que c'est descendu très vite dans ce concours, un concours qu'on ne retiendra pas longtemps, Marc. Bakoyani faisant néanmoins sa meilleure performance de l'année à 1 cm de son corps personnel. 3 000 mètres steeple, la domination kenyane a repris ses droits dès le début de l'année. Vous vous en êtes rendu compte à Saint-Denis. Et on espère vivre une belle compétition ici. D'autant que la plupart des protagonistes kenyans du meeting de Saint-Denis se sont déplacés dans le sud de l'Espagne. Et notamment Mathieu Birir qui s'est imposé le champion olympique en 8 minutes, 12 secondes et 95 centièmes, établissant une nouvelle performance mondiale de l'année. On devrait, quoi qu'il arrive, à la fin de la saison, retrouver un kenyan aux avant-postes dans le bilan mondial. L'année dernière, ils étaient 5 aux 5 premières places. Exactement. Attention aussi à ce surprenant brésilien, Doprado Moura, dont on ne connaissait pas grand-chose mais qui est assez jeune et qui s'était imposé au Amar del Plata en Argentine lors des Jeux Panaméricains dans un excellent temps, un temps canon, 8 minutes 14 secondes, reléguant loin, très loin derrière le second qui était à plus de 10-12 secondes derrière lui. Donc il faudra peut-être le voir dans les meetings européens. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Les Kenyans avec Eliud Barnguetouni, Josefat Kapkori, Julius Chiellulé, Mathieu Berry, on vous en a parlé, Patrick Sang, Richard Kosgei, Paul Chemazé, vous voyez qu'ils sont venus vraiment en grand nombre. Entre les Kenyans et les Espagnols, on fait pratiquement le tour complet de cette épreuve. Et avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, sachez que Patrick Sang a une double casquette. Il est athlète, c'est vrai, mais il est maintenant également le leader de la fronde kenyane face à la fédération puisque, vous le savez, les athlètes kenyans se sont rebellés. Ils ont décidé de ne plus suivre toutes les consignes de la fédération et des consignes qui stipulaient qu'ils devaient bien donner à cette même fédération un gros pourcentage de leur gain et qu'ils devaient surtout courir les courses décidées au préalable par le président de la fédération et tout le bureau du comité directeur. Alors, cette fronde, elle a été suivie, elle a été accentuée par la prise de position de leur entraîneur, Mike Kosgay, qui a été sur le champ limogé. A l'heure actuelle, sachez que les coureurs kenyans font tout pour que Mike Kosgay soit réintégré. Ils font tout et ils disent, en tout cas c'est ce que nous disait Moses Kip-Tami avant le meeting de Saint-Denis, ils iront jusqu'à faire la grève des meetings, jusqu'à faire la grève des championnats et peut-être qu'ils seront même obligés de ne pas participer au championnat du monde de Godborg. Alors, on n'en est pas là, mais sachez que l'homme qui fédère un petit peu cette révolte des athlètes, l'homme qui parle, l'interlocuteur du président de la fédération kenyane, eh bien c'est le spécialiste de steeplechase, Patrick Sang, avec le dossard 74, qui est en maillot bleu en troisième position. C'est un petit peu dommage d'en arriver là, c'est vrai, pour les athlètes kenyans, je crois que le dialogue aurait dû se faire, mais je pense que la fédération avait voulu reprendre la main-mise sur ces athlètes, ça faisait un petit moment que cette main-mise n'était plus la leur. Lorsqu'on demandait d'avoir l'équipe kenyane dans un match par équipe, eh bien on avait des seconds, voire des troisièmes couteaux, ce n'était pas toujours très très bien, mais certains athlètes, on le sait maintenant, préférant aller courir, que ce soit sur route ou sur piste, avec des envies beaucoup plus lucratives en tout cas que le maillot national. Mais Moses Kiltani a vraiment tiré la sonnette d'alarme, parce que c'est vrai que les gains c'est important, mais lui revient vraiment sur l'essence même de l'athlétisme, il dit que l'athlétisme kenyan à terme pourrait disparaître, ou en tout cas pourrait rétrograder au bilan mondial, avec ce type de comportement, en faisant courir les jeunes, et dès qu'ils sortent un tout petit peu dans des courses sur route, et notamment aux Etats-Unis, on espère que ces athlètes et des athlètes d'expérience comme Moses Kiltani, eh bien pourront ramener à la raison un petit peu la fédération. Oui, encore qu'il a raison de tirer la sonnette d'alarme, de ne pas sortir les jeunes trop tôt, ça c'est vrai, c'est une bonne chose, mais il faut savoir une chose, c'est que les athlètes, enfin tout cas les kenyans, et les jeunes kenyans courent autant dans la rue que nous prenons le métro à Paris. C'est vrai, pour aller à l'école, parfois c'est 5-10 km à pied, pour aller et pour revenir, des choses que faisaient plus nos grands-parents et nos ancêtres, mais c'est vrai que chez nous en Europe, en tout cas, ça a bien changé, on va suivre toujours ce... Nous sommes bien à Séville, rassurez-vous. Il n'y a pas de problème, vous le voyez, c'est Séville, c'est le Estadio de la Cartura, et on est bien le 3 juin 1995, ce stade, ou en tout cas cette ville, aurait même pu abriter les prochains championnats du monde, après ceux de Godborg, vous savez que Séville était en lice comme quelques autres villes espagnoles, pour pallier la défection de Mexico, mais vous savez qu'il y a quelques jours à Godborg, les instances de la Fédération internationale ont choisi une autre ville, une autre ville européenne, ce sera en l'occurrence Athènes, en Grèce, et qui abritera ses championnats du monde de 1997. Séville qui est une ville très sportive, et surtout qui aime beaucoup l'athlétisme, puisque les championnats du monde en salle y avaient eu lieu en 1991, avant ceux de Toronto et avant ceux de Barcelone, c'est d'ailleurs l'Espagne qui a accueilli deux fois ses championnats du monde en salle. Voilà, alors les Kéniens, et bien c'est simple, ils sont en tête comme ils l'ont été à Saint-Denis, et derrière, on va essayer de prendre les accessites, ils sont 6 devant, 5 détachés, et un qui emmène le groupe de chasse. Alors nous allons vous les détailler, donc Mathieu Birir, comme à Saint-Denis, a pris la tête, il y a également Elliot Barne-Guetouni, on reconnaît également Patrick Sang, je crois avoir vu Richard Kosgay, avec le dossard 77 et le maillot blanc, le même maillot qu'il avait, le voici, en 3ème position. Et derrière, nous aurons peut-être Joséphat Capcoré, qui avait aidé ses compatriotes à Saint-Denis, pour donc les lancer sur de bonnes bases. Vous savez que certains Kéniens arrivent à se sacrifier, mais c'est souvent pour emmener leurs compatriotes sur un bon train, arrivent à se sacrifier justement en faisant le train pour les autres. C'est peut-être ce que fait Mathieu Birir, car je pense qu'il est un peu émoussé de sa course de Saint-Denis. Il est un petit peu émoussé, mais il revient en grande forme, car dès le début de la saison, il a réalisé en 95 un bien meilleur temps que son meilleur chrono de 94, ce qui était de 8 minutes, 14 secondes et 68 centièmes. Il faut se méfier, car Mathieu Birir, remarque, souvenez-vous, il avait fait à peu près la même course à Saint-Denis, il était parti très tôt, et il s'était imposé au finish, il avait résisté au retour de ses compatriotes, mais on peut penser que comme dans toutes les courses où ils sont aussi dominateurs, il y a dû y avoir une petite réunion au préalable, et qu'on a dû un petit peu tout organiser, avec ceux qui servent de lièvre, ceux qui doivent s'imposer, et puis la relève de ceux qui doivent s'imposer, au cas où ceux-ci ne sont pas dans un bon jeu. Pour un lièvre, il va bien quand même, il est en train d'accélérer, donc je pense qu'il va peut-être terminer la course. Alors pour l'instant, donc point d'interrogation sur la forme de Mathieu Birir, mais elle va bien. Alors le cinquième, ce n'était pas Josefa de Capcorri, c'était Bernard Bamasaï. Bamasaï, il est arrivé l'année dernière seulement, et c'était un des athlètes que l'on a vu arriver, comme on dit, de nulle part, qui avait fait des tests au Kenya, et à l'issue de ces tests-là, on l'avait invité, en tout cas ses compatriotes avaient poussé pour qu'ils soient invités dans des meetings européens, et là, vous l'avez bien fait, puisqu'il a réalisé 8 minutes, 14 secondes et 18 centièmes. Voilà, donc pour toujours Mathieu Birir, Richard Kosgay en deuxième position, et puis détachés, trois athlètes, dans lesquels nous retrouvons Eliud Barnguetouni, Bernard Bamasaï, et Patrick Sang. Mathieu Birir, qui sait peut-être aussi se concentrer sur les années à grand championnat. Souvenez-vous, champion olympique en 92, on l'avait vu un petit peu baisser de rythme en 93, c'est Moses Kip Tanui, un autre Kenyan, le recordman du monde, qui avait remporté le titre mondial. En 94, il était souvent resté en demi-teinte, quatrième ou cinquième de la plupart des meetings auxquels il avait pris part. Et puis, eh bien là, cette année, en ce début d'année, il va bien, il va très bien, mais il faut se méfier dans ces disciplines très éprouvantes. Il faut essayer de ne pas se brûler en début de saison. Cette saison sera très longue et je vous rappelle que les championnats du monde ont lieu relativement tard, à savoir dans la première quinzaine du mois d'août. Birir qui est donc en passe de remporter cette course une nouvelle fois de très belle façon, comme il s'était imposé à Saint-Denis, et il récupère très, très bien. Lui qui a maintenant, qui va avoir 25 ans cette année. Mathieu Birir, donc, pardon, 25 ans, 23 ans cette année et qui l'emporte encore dans un super chrono, 8 minutes 14 secondes, 58 centièmes. Ce n'est pas le chrono de Saint-Denis où il avait réalisé 8, 12, 95, mais néanmoins, on le sent beaucoup plus en forme que l'année dernière. Souvenez-vous, il n'est arrivé que pour la course de Monaco à Hercules et avant, tout le début de saison avait été un peu catastrophique pour lui et il avait réussi son meilleur chronomètre temps chronométrique de 94 qu'à Monaco en 8, 14, 68. C'est vrai qu'il n'y avait pas de championnat du monde, ça va beaucoup mieux cette année. En tout cas, même tactique qu'à Saint-Denis, il est parti très vite et puis il a pris ses distances petit à petit sans accélérer brutalement à un moment ou un autre. Il a dominé tous ses adversaires, tous ses compatriotes, une équipe qui voyage ensemble. On les reverra dans la plupart des meetings où le 3000 m skip l'est inscrit au programme. Mathieu Birir qui a son frère Jeunard Birir qui court également et lui, ce sera dans le 15. Ah, ben on passe d'une course à l'autre très très vite avec cette fois-ci le 5000 m féminin et là aussi un beau plateau avec notamment la championne du monde de cross-country en titre Derartou qui elle aussi revient en forme au bon moment. Elle sent les grandes épreuves, les grands championnats revenir. Il faudra qu'elle se méfie dans cette course d'une autre championne olympique, celle du 3000 m de Barcelone Yelena Romanova et puis parmi les outsiders Christina Mizaros la roumaine ou encore Sarah Oasis la marocaine qui vit en France sans oublier une italienne de 26 ans Sylvia Somaggio 13e des championnats de cross-country des championnats du monde de cross-country en 1994. Derartou Toulou est ici en bleu vous la voyez en bleu sombre elle est bien calée à la corde au centre du peloton. Derartou Toulou qui vient de remporter une course sur route de manière très impressionnante la semaine passée en Grande-Bretagne en battant facilement Yvonne Murray c'était à Portsmouth. Et pour l'instant devant c'est une Espagnole qui est chargée d'emmener tout le monde Julia Vaquero Sousa et puis en deuxième position Teresa Garcia Rezio Garcia les Espagnols bien placés mais les favorites sont également dans ce peloton de tête on a aperçu la roumaine Cristina Mizarro au milieu du peloton avec un maillot jaune la voici avec le 274 attention une chute celle d'une des outsiders de cette course l'italienne Sylvia Somaggio souhaitons que ce ne soit pas trop grave peut-être un problème au niveau des pointes peut-être une petite bousculade on n'a pas très bien vu en tout cas cette italienne pour l'instant reste au sol on va revoir ah voilà petite gêne avec au côté en tout cas des rares toutoulous qui n'a absolument pas branché qui n'a pas été déséquilibrée dans cette course ça arrive on est sur un rythme et elle s'est fait mal elle a été choquée en tombant et devant on continue donc de caracoler en tête pour Natalia Aspiazu avec le dossard 179 en tout cas on est parti sur des bases assez lentes en tout cas beaucoup plus lentes que celle du 5000 mètres du meeting de Saint-Denis où Fernanda Rivero la portugaise avait réussi une très belle course établissant la meilleure performance mondiale de l'année en 14 minutes 55 secondes et 200ème la seule jeune femme qui participe à ce meeting et qui était également présente à Saint-Denis on la voit en 4ème position elle est kenyane c'était l'une des lièvres au meeting de Saint-Denis en compagnie de Frédéric Quentin il s'agit de Jane N'Goto la kenyane de 26 ans qui est pour l'instant bien placée et qui dans ce meeting joue sa carte personnelle alors que l'on va aller au saut en longueur nous avons dit qu'Ivan Pedrozo était présent là-bas et il s'agit ici bien entendu de Pedrozo qui vient donc de sauter alors on a eu ce ralenti du cubain champion du monde en salle à Barcelone cet hiver César Awaziz qui a pris la tête de la course on est en train d'accélérer Derartou Toulou est en deuxième position on voit ici Jane N'Goto en troisième position avec son dossard numéro 178 attention une petite crampe une grosse crampe même un point qui l'est obligé de s'arrêter oui ça fait très très mal il faut tendre le pied dans ces cas-là tendre le mollet oui mais allez lui dire de lui ça fait mal Toulou vient de prendre la tête Toulou est parti Zara Awaziz qui avait terminé septième des championnats du monde en salle cet hiver est en deuxième position et puis bien entendu Jane N'Goto reste au contact de la marocaine alors que nous retournons à la longueur avec Constantin Krause un allemand 8,09 m en 1993 éliminé dans tous les grands championnats des dernières années relativement prématurément que ce soit à Barcelone en indoor à Stuttgart ou à Barcelone licencié comme vous avez pu le voir sur son maillot à Erfurt Krause qui avait réussi 8,09 m en 1993 et qui a 27 ans alors quand on revient sur le 5000 et derrière Toulou il y a eu un beau 5000 m à Saint-Denis avec un super temps de la championne d'Europe du 10 000 Fernanda Ribeiro qui a amélioré son record personnel et qui est descendu pour la première fois sous les 15 minutes alors Derartou Toulou a bien entendu vu ce chrono certainement peut-être même vu la course et elle doit essayer ici d'améliorer celui-ci mais elle n'est pas sur les bases de ce chronomètre de ce temps en tout cas parce que la course a été lancée un peu lentement surtout nous vous l'avons dit dû aux rafales de vent les rafales de vent qui sont assez fortes qui ont poussé tout à l'heure en sens contraire du 200 m à 3 m par seconde Derrière Derartou Toulou Sara Oasis qui a perdu un petit peu de terrain qui est à 5-6 secondes derrière et puis ensuite attention car Djelen Goto la Kenyane est en train d'être rejointe par Cristina Mizaros la Roumaine Toulou Oasis Mizaros et Goto Derartou Toulou qui semble avoir vraiment retrouvé tout son potentiel elle avait été blessée en 1993-1994 elle avait un petit peu disparu de la circulation et là à 400 m de l'arrivée elle est assurée de remporter ce 5000 m ça fait qu'elle travaille toujours dans une prison Derartou Toulou quand elle ne s'entraîne pas elle a gagné un grade avec son titre olympique elle était passée de Capten à Major alors je ne sais pas très bien comment ça marche du côté de l'Ethiopie je pense qu'elle n'est plus obligée de surveiller la prison elle-même et par contre elle doit pouvoir avoir des responsabilités et surtout on espère en tout cas du temps pour s'entraîner ce qu'elle fait apparemment toujours très bien Derartou Toulou qui a 23 ans alors le record du meeting il est de 14 minutes 45 secondes et 92 centièmes c'est Sonia O'Sullivan qui l'avait réussi on en sera très très loin Derartou Toulou tranquillement s'est contenté de contrôler mais elle est au-delà des 15 minutes et 30 secondes un temps très moyen pour l'Ethiopienne 15 minutes 40 secondes et 3 centièmes voilà une nouvelle victoire on est assez loin c'est vrai de la meilleure performance mondiale de l'année mais l'essentiel est temps de remporter cette course alors juste une petite nouvelle Pedrozo le saut que vous avez vu tout à l'heure à ralenti il a sauté à 8 mètres 49 avec un vent favorable de 4 mètres 1 vous avez eu lieu aujourd'hui ou vous n'avez pas voilà on va maintenant revenir aux distances plus courtes avec le 400 mètres et féminin un 400 mètres où l'on suivra tout particulièrement Deone Emmings la Jamaïcaine qui réussit de grosses grosses performances elle est au couloir numéro 5 elle a terminé 2ème à Sao Paulo 1ère à New York 1ère à Saint-Denis elle est en train de marquer des points très importants et on peut penser qu'une victoire ici la qualifierait presque d'ores et déjà pour la finale du Grand Prix qui aura lieu au début du mois de septembre à Monaco la liste de départ complète de ce 400 mètres et féminin de très bonne facture avec l'Espagnol Esther Laoz au couloir numéro 1 record personnel établi l'an passé en 57 secondes et 66 centièmes une autre Espagnol Myriam Alonso sera au couloir 2 56,87 record personnel 57,98 en 94 l'une des outsiders elle est allemande Eike Messner au couloir numéro 3 elle avait pris la 4ème place des championnats d'Europe d'Helsinki elle a pris la 2ème place à Bratislava un meeting que vous aviez suivi sur Eurosport en 56 secondes et 8 centièmes au couloir numéro 4 elle n'est peut-être pas encore au sommet de sa forme elle est toute petite un tout petit gabarit Anak Noros la Russe 54,11 record personnel établi l'année dernière médaillée de bronze à Helsinki elle vient de terminer 4ème du meeting de Saint-Denis Déon et Mings on en a parlé sera au couloir numéro 5 la grande favorite grand gabarit très élancé Olga Nazavorova la Russe sera au 6 6ème à New York 3ème à Sandroze 2ème à Saint-Denis Vera Ordina une autre Russe au 7 3ème à Saint-Denis enfin la suédoise Frida Johansson au couloir numéro 8 habituée des demi-finales des grands championnats à noter que en dehors de Deon et Mings pour l'instant il est assez difficile de savoir qui est en forme en ce moment de la saison sachant simplement qu'Anak Noros ne l'était pas du tout à Bratislava puisqu'elle avait terminé seulement 7ème et que Nazarova et Ordina rentrent après leur course de Saint-Denis elle aussi un petit peu sur cette déception d'avoir été battue par la Jamaïcaine qui rentre une nouvelle fois en tête dans la ligne droite Heike Messner est battue également l'Allemande et Anak Noros va beaucoup mieux qu'à Bratislava et qu'à Saint-Denis elle est en train de revenir ça lui fait du bien d'enchaîner les courses Deon et Mings va l'emporter ça c'est la logique qui est respectée en 54 secondes devant Olga Nazarova Anak Noros Vera Ordina et Heike Messner pour les premières ce n'est pas la meilleure performance de la saison pour Deon et Mings qui a déjà cours en 54 secondes et 15 centièmes et c'est assez loin du meilleur chrono de l'année 53-88 de Kim Batten et puis des informations de Sally Guenelle la championne du monde championne olympique et record woman du monde de la discipline et bien sachez que Sally Guenelle collectionne les blessures actuellement elle souffre du tendon d'Achille elle a été contraint de déclarer forfait pour le meeting de Turin qui s'est déroulé hier et qui a vu lui la rentrée de Merlin noter et puis des déclarations forfait également pour Rome du côté de Sally Guenelle elle souffre d'un tendon d'Achille je vous l'ai dit et il se pourrait bien qu'elle soit obligée de déclarer forfait pour la coupe d'Europe que vous suivrez sur Eurosport les 24 et 25 juin prochain à Villeneuve d'Asc ce serait une très grosse perte pour l'équipe britannique car non seulement elle risque de s'imposer de rapporter des points précieux mais en plus elle est le capitaine de cette équipe oui alors le cas Guenelle c'est comme le cas OT moi j'espère qu'on va essayer de manier un petit peu tout ça avec précaution parce qu'on avait annoncé que Merlin noter ne rentrerait pas avant les championnats de la Jamaïque Intélex s'était tombé c'était officiel championnats de la Jamaïque qui auront lieu le 24 juin prochain et en fin de compte et bien elle a couru elle a couru elle n'a pas couru à Saint-Denis alors qu'elle devait y aller elle a couru à Turin en rentrant en 22 secondes et 64 centièmes pour une blessée ça va bien mais il paraît qu'elle est passée en Hollande pour aller voir un docteur qui lui a fait un diagnostic en lui disant que ce n'était pas grave elle s'était faite une légère élongation à l'entraînement à Monte-Carlo le record du monde du 5000 mètres ce n'est pas celui de Saïda Iwita là on retarde un petit peu du côté de Séville puisque vous le savez très certainement ça il est Guébré Sélassier qui est détenteur du record du monde en 12 minutes 56 secondes et 96 centièmes depuis le meeting d'Angelo l'an passé en tout cas Marc si vous avez des contacts avec Merlin noter vous n'hésitez pas à lui demander le nom et l'adresse de ce médecin miracle car c'est vrai qu'à Saint-Denis on la disait assez sérieusement atteinte et puis comme par miracle mais ce n'est pas la première fois pour éviter de venir dans un meeting pour éviter de donner des explications la blessure c'est souvent un raccourci très simple à utiliser c'est un petit peu comme un arrêt un arrêt de travail un petit peu abusif oui on pourrait comparer à ça voilà départ du 5000 mètres messieurs où eh bien on aura une nouvelle colonie très importante de Kenyan et puis du côté des éthiopiens Fita Bayessa une course assez intéressante assez relevée où l'on voit également la présence de pas mal d'Espagnols et du côté des favoris eh bien le grand bonhomme de cette course c'est Poltergat le Kenyan Poltergat qui collectionne les victoires depuis quelques mois surtout sur la route c'est vrai ou en cross country puisque c'est lui qui est champion du monde en titre c'est lui qui a gagné la Stramilano cette saison super semi-marathon et on pense on le dit de la trempe d'un William Seagay qui lui est toujours blessé c'est une blessure sérieuse car il était fort fait au championnat du monde de cross country on pense qu'il est capable d'être aussi fort à l'image d'un William Seagay sur la piste qu'en cross country ou sur la route on va sans doute découvrir ça dès cette saison alors nous allons aller au son longueur comme on l'a fait tout à l'heure pour aller voir Jesús Olivan qui lui est espagnol mais licencié également comme Pedrozo au Larios Jesús Olivan qui avait sauté à plus de 8 mètres l'an passé il n'est pas le meilleur espagnol le meilleur espagnol c'est Angel Hernandez et Olivan va essayer de s'envoler à plus de 8 mètres pour l'instant dans ce concours seul Ivan Pedrozo a été à 8 mètres 49 il va au Mladenov le bulgare avait sauté à 8 mètres 05 à son deuxième essai 8 mètres 18 au quatrième Fred Seil le britannique qui est pour l'instant en troisième position avec 7 mètres 95 et Olivan avait sauté à 7 mètres 83 à son troisième essai noté que Eric Nice le belge est dans le concours également et qu'il a sauté pour l'instant à 7 mètres 90 voilà on revient sur la course une course qui est emmenée bien sûr comme le veut la tradition meeting par des animateurs qui se sont entendus avec les organisateurs du côté des favoris ils sont tous encore bien présents bien calés dans le peloton de tête il faut parler également on a parlé du 5000 mètres féminin de Saint-Denis il faut parler également du 5000 mètres messieurs on assistait à une superbe course et à la confirmation d'un bon talent la confirmation du talent d'un garçon qu'on a vu pas mal en cross country dans le challenge de la fédération internationale cette année il est marocain mais il pourrait être très bientôt français il s'appelle Smiles Gear et il s'entraîne en France on peut en parler un petit peu alors que le 5000 mètres ne fait que débuter oui il s'entraîne en France il s'entraîne à Bordeaux il est licencié au stade bordelais Université Club et là-bas il y a du beau monde parce qu'il y a un excellent entraîneur de fond et de demi-fond qui s'appelle monsieur Roger Grange que l'on salue d'ailleurs s'il nous regarde et qui a entraîné beaucoup de grands champions comme Eric Dubus ou encore Mohamed Ezère qui était dans cette course d'ailleurs Mohamed Ezère qui prend la 4ème place et je crois que l'émulation aidant et bien Sgir a bien fait de rentrer justement à Saint-Denis tout comme Abdela Béard aussi qui se sont bien comportés tous les 3 en rajoutant Ezère à cette liste et c'est vrai qu'on a eu droit à un superbe 5000 mètres ces garçons approchant ou battant le record personnel Sgir qui demande depuis maintenant quelques saisons la nationalité française qu'on lui a pour l'instant refusée mais qu'on pourrait peut-être lui accorder prochainement Les Français ou en tout cas ceux qui vivent en France qui s'y entraînent ont peut-être franchi un cap et un cap surtout psychologique en regardant ou en participant à la course de Dijon où les deux frères Béard ont réussi un sacré coup en muselant parfaitement Ralitska et en le dominant dans cette épreuve les deux frères Béard réalisant une grosse perfe également à Saint-Denis puisque Nourdine prend la 2ème place du 15-100 et Abdela alors Nourdine était marocain mais ça ne devrait pas tarder non plus il va sans doute bientôt être français Abdela lui est déjà français et il a lui pris la 2ème place du 5000 m Oui alors on va bien entendu suivre un petit peu ne vous inquiétez pas le 5000 ici puisque nous avons toujours Wilson Omoyo devant le Kenyan on retrouve l'Ethiopien de service alors qu'on a aperçu l'un des frères Castro il s'agit de Fitabayessa qui est en 3ème position pour l'instant les Ethiopiens qui sont forts c'est vrai mais peut-être moins nombreux que les Kenyans on en compte 3 à très haut niveau et peut-être un 4ème dont on parlera bientôt il s'agit de Fitabayessa bien sûr il s'agit aussi d'Aile Ghebre Selassie c'est sûr le détenteur du record du monde et puis aussi de Warku Bikila qui était dans la course de Saint-Denis mais également et retenez bien ce nom nous allons avoir droit à un prochain Mezegbu Mezegbu qui fut champion du monde junior devant les Kenyans et je crois que ce garçon et bien on en parlera bientôt il est Ethiopien pour l'instant on ne l'a pas encore vu dans les grands meetings européens on parlait de bilan mondial tout le temps Moses Kiptenwick avait l'ancien record en 8-0-9-0 voilà sur la course et bien Domingos Castro est en train d'accélérer ici pour essayer de lâcher les Kenyans qui sont toujours lancés à ses trousses Paul Tergat est en deuxième position et derrière et bien on a un petit peu explosé Shem Cororia est le seul à pouvoir suivre et regardez ce qu'est en train de faire Paul Tergat on vous disait que c'était le grand monsieur des années à venir certainement grâce à ce qu'il a fait en crosse mais ce qu'il pourrait faire sur la piste et même si le chrono du haut au vent toujours n'est pas des meilleurs et bien Paul Tergat s'est imposé régulièrement contre un garçon qui est très très rapide en fin de course normalement il s'agit du portugais Domingos Castro derrière lui en troisième position nous trouvons Shem Cororia il y a 22 ans lui aussi un nouveau venu Cororia qui fut cinquième des championnats du monde de semi-marathon à Oslo l'an passé voici donc Paul Tergat Paul Tergat 25 ans 13 minutes l'an dernier 13 minutes 93 l'an dernier pardon 15 secondes et 0,7 centièmes l'an dernier et qui du cross à la piste en passant par la route est en train de glaner de nombreuses victoires il a fait ses classes non pas en athlétisme mais en basketball et bien entendu comme la plupart des Kenyans parce que c'est un garçon qui est très grand mesure 1m82 il est dans l'armée je pense qu'on le retrouvera dans les très grands meetings spécialisés dans le demi-fond si vous voyez ce que je veux dire dans le nord de l'Europe du côté d'Oslo de Stockholm où il réalise toujours ses Kenyans de fabuleuses performances il y aura peut-être du record du monde dans l'air mais pour l'instant c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler on va marquer une nouvelle page de publicité l'une des dernières de ce rendez-vous et puis dans quelques instants l'événement de ce meeting la rentrée de Nourdine Morselli sur 1500 mètres il veut je vous le rappelle éventuellement descendre sous les 3 minutes et 30 secondes Floride Australie Canada Californie sur Eurosport un show exceptionnel l'IndyCar dans la chaleur et la moiteur de l'asphalte ces monstres de 800 chevaux font exploser les chronos une ronde infernale pour des milliers de fans assoiffés de spectacles ce programme vous est présenté sur Eurosport par Firestone et Valvoline IndyCar à Milwaukee dimanche 22h30 sur Eurosport Dunlop et Eurosport vous offrent la chance de disputer un match contre John McEnroe au Queens à Londres ainsi que de visiter Wimbledon tout frais payé avec l'invité de votre choix des raquettes Dunlop révélation sont également en jeu John McEnroe est-il droitier ? si vous avez la réponse le premier set est déjà à vous alors pour rencontrer McEnroe appelez vite la ligne Eurosport Dunlop et Eurosport vous souhaite bonne chance retour pour la dernière fois donc à Séville pour assister à ce 1500 mètres tant attendu avec Nordin Morselli on vous l'a dit qui sera là avec le dossard numéro 2 mais également avec dossard numéro 1 le héros de tout un peuple il jouit toujours d'une cote de popularité immense Fermin Caccio le champion olympique de la discipline à Barcelone Fermin Caccio qui depuis a un petit peu baissé de régime il n'arrive plus à être aussi impérial même au niveau européen on l'a vu également en salle se faire dominer par Hicham Elguerrouge chez lui à Barcelone c'est peut-être l'année du renouveau pour Fermin Caccio qui est en 4ème ou 5ème position regardez ils sont l'un derrière l'autre Nordin Morselli et Fermin Caccio Nordin Morselli comme c'est son habitude est allé s'entraîner dans un premier temps au tout début de l'année en Australie un pays qui l'affectionne tout particulièrement et où il aime y passer également ses vacances et puis ensuite il est parti en Floride avant de revenir en altitude en Suisse pour parfaire cette condition c'est un travail millimétré auquel s'astreint Nordin Morselli un travail en compagnie bien sûr de son entraîneur de son frère de son confinant Abderrahman oui et Nordin Morselli qui a invité dans cette course l'un de ses jeunes frères Ali Morselli qui se trouve être l'un des lièvres de cette course Ali qui va emmener Nordin sur on l'espère en tout cas des bases de ses 3 minutes 30 et je vous le rappelle les conditions ne sont pas excellentes pour l'établissement d'une performance de ce genre alors on va suivre vous voyez le rythme est rapide vous le voyez au fait que le peloton est maintenant étiré beaucoup plus long que lors d'une course tactique mais c'est facile c'est simple à voir on vous le dit ne vous inquiétez pas ils vont vite Fermin Cacho a un petit peu de difficulté mais c'est vrai que lui aime bien les courses tactiques avec un emballage final très intense pour l'instant il est placé en 5ème position avec le dossard numéro 1 en 2ème position c'est un jeune irlandais qui se trouve là Brian Tracy qui a 23 ans il a vécu pendant 2 ans en Espagne il connait bien ce stade de Séville il vient d'Irlande du Nord il avait terminé 6ème des Jeux du Commonwealth alors avant de revenir très vite Marc les principaux résultats qu'on n'a pas pu voir en images voilà alors pendant qu'on regarde cette course au triple saut Inalasovskaya a sauté à 15m05 mais avec un vent favorable de 2m7 son deuxième saut vent régulier 14'75 Concepcion Paredes 14'27 l'Espagnol prête son corps d'Espagne vent régulier 1m1 sur 800m le Nilarogaceva vous l'avez vu en 2 minutes et 64 centièmes devant Sacramento 2 minutes et 91 centièmes au saut en longueur Ivan Pedrozo 8'49 je vous l'ai dit 8'33 pour Mladenov conditions régulières Fred Sel 7'95 et 7'90 7'90 pour Eric Nice et au lancé du marteau Igor Astapkovitch l'a emporté avec 81 mètres 62 devant Getschek 77 mètres 56 Alors comme c'est souvent le cas Nordin Morselli pousse un petit peu les Lièvres et vous voyez que le Lièvre ne parvient pas à terminer son tour de piste devant Nordin Morselli Nordin Morselli est parti comme une bombe il est à 400 mètres de l'arrivée on ne sait pas s'il réussira une grande pourfermance crénémétrique encore on sait que c'est un adepte des derniers tours canon au championnat du monde son dernier 400 mètres en 91 il l'avait bouclé en 51 secondes et 55 centièmes et en 93 au même championnat du monde et bien il est à aller encore plus vite dans son dernier tour de piste 50 secondes et 62 centièmes on est en début de saison il devrait aller un petit peu plus lentement ici mais pour la victoire pas de problème regardez le fossé qu'il vient de creuser par rapport à tous les autres Fermin Caccio Fermin Caccio est le seul à essayer de le suivre mais regardez comme il est loin en deuxième position l'Espagnol et en troisième position en menant le peloton vous ne le voyez plus Vincent Malacouen on en reparlera certainement il vient de réaliser une 44-8 en altitude à Nairobi c'est un jeune Kenyan qui rattrape Fermin Caccio d'ailleurs vous le voyez en short rouge Fermin Caccio n'est pas encore peut-être assez affûté pour revenir et comme il en a l'habitude il regarde très vite derrière il ne passera pas sous les 3-30 Nordine Morselli c'était peut-être un petit peu présomptueux c'est en tout cas un excellent temps 3 minutes 33 secondes et 0 centième c'est tout simplement la meilleure performance mondiale qui appartenait pour l'instant à un américain Brian Hyde en 3'35 84 mais on ne se faisait pas de soucis pour cette meilleure performance mondiale Nordine Morselli est présent au rendez-vous il s'impose un petit salut amical à son frère Abderrahman qui est à ses côtés et on s'habituera à le retrouver dans les meetings on aimerait qu'ils retrouvent régulièrement Venusté Niongabo vous savez que ce sont les deux meilleurs coureurs de 1500 du monde peut-être qu'ils se retrouvent en championnat du monde et c'est pas sûr car Nordine Morselli n'a encore pas fait son choix ce sera soit le 1500 soit le 5000 oui c'est sûr et sur 1500 mètres il y a des jeunes qui sont en train de pointer comme Isabel Guérouge le champion du monde en salle donc il faudra attendre bien entendu de revoir ces garçons les uns contre les autres ce sera certainement à l'occasion des meetings que vous verrez sur Eurosport regardez la différence alors on va laisser Nordine Morselli et Marc on passe à une deuxième série de résultats sur ce qu'on n'a pas vu ou sur ce qu'on a vu rapidement voilà sur le 3000 mètres aussi vous l'avez vu Birir l'a emporté en 8 14 59 Richard Kosgay deuxième 8 17 55 8 19 01 pour Bar Gnetouni 8 19 26 pour Bar Massaï les autres sont assez loin 5000 mètres féminin des Rartoutoulou donc 15 40 03 Zara Oasis ça intéressera des gens de son club en France 15 48 74 et deuxième et au poids féminin c'est Feducina qui l'a emporté avec 19 mètres 42 devant Plavlich toutes les deux ukrainiennes 19 mètres 30 et Deonemings l'avait emporté sur 400 mètres 54 97 devant Nazarova 55 81 et Knoros 56 26 alors on retiendra vraiment les deux grosses performances en concours les 8 49 d'Ivan Pedrozo qui confirme une nouvelle fois qu'il sera l'un des grands concurrents des concours de longueur face aux américains que sont Karim Street-Thompson Roland McGee Eric Valder Joe Green sans oublier les deux grands mètres le King Karl et puis Mike Powell qui souffre toujours un petit peu de son pied mais qui va revenir très vite à la compétition et puis les autres concours avec Ina Lasovska il y a 15 mètres 0,5 2,7 mètres devant favorable le record du monde d'Anna Biryukova va peut-être souffrir très bientôt un record du monde qui date des championnats du monde de Stuttgart de 1993 voilà Marc on va se quitter dans quelques instants on espère comme à chaque fois que vous avez apprécié ce rendez-vous de l'athlétisme la plupart des meetings du Grand Prix sont sur Eurosport on essaye au plus souvent de vous les diffuser en direct lorsque l'actualité le permet prochain rendez-vous le meeting de Rome ce sera à l'occasion enfin le prochain très grand rendez-vous Rome jeudi 8 juin à partir de 20h en direct et avant Engelo ce sera lundi prochain effectivement Engelo avec Joe Sermans et ses athlètes peut-être des records du monde salut à tous merci Emile après la victoire